Hello tout le monde, d'ici Omega Lax, on se trouve pour un nouvel épisode de Pokémon Emerald, je crois que nous sommes maintenant arrivés au 7ème épisode. Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois ? On a fait des pluies de double combat, comme l'indique le titre du dernier épisode. On vient d'attendre le cri d'un tilt en b'edoué. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait en général. On s'est entraîné à fond, on a pris pas mal de niveaux. Et Morgana évolue dans 970 XP. Bon, on va s'occuper de ça dans cet épisode, bien évidemment. On reçoit une super pression de ces esclaves pour bien commencer l'épisode. Let's go ! Dans le site Météor, où nous avons entendu que la Team Magma créait des foutaises. Voilà, on va dire ça comme ça. On trouve un total souhait, c'est une rotation qui permet de vous guérir du tout problème de statut. N'hésitez pas à en prendre dans un... Voilà. Place au dialogue. Dans un marché. Ah, ah, ah. Avec ce météorite, ce truc au Moshimney va... Ah, je sais pas qui tu es, mais si tu croises la roue de la Team Magma, t'attends un cul de pitié. Laissez ça. Laissez ça, Team Magma. Vous faites une grosse série d'or si vous pensez vous dirigez le monde à votre manière, voilà. C'est chaud, hein. Eh, eh. Même la Team Akon nous a rejoint, ça ferait trop si on devait vous affronter à part un. Ah, c'est pas grave. On a le météorite, alors on va au Moshimney. Eh, eh, eh. À plus, les crétins. Nous sommes-nous pas déjà rencontrés au musée de Port-Bruxelles, donc tu t'appelles l'Aksu. Cette fois-là, j'avais pensé que tu appartenais à la Team Magma. Zéro. Tu es une personne étrange. Team Magma est un groupe d'angereux fanatiques. Genre, les Team Makos, c'est pas des fanatiques non plus. Ils commettent des actes destructeurs pour essayer d'étendre la terre. Nous sommes leurs... Ce sont nos rivaux, à nous, les amoureux de la mer. Chef, on devait poursuivre la Team Magma. Oui, oui, il le faut. On a intérêt à se dépêcher. Pas besoin de se demander ce que la Team Magma va faire au Moshimney. Exus, tu devais venir vous garder un oeil sur la Team Magma. Adieu. Comme toujours, Aqua et Magma, ça, ça m'énerve. Mais bon. Allez, on va parler à ce petit scientifique, petit scientifique. Écoute, bien sûr, attention. Solar Rock. C'est la rock. Zéro. Parce que oui, vous pouvez trouver des Solar Rock et des C'est la rock. Qu'est-ce que vous me dites ? Monsieur Cosmo, un professeur. Des membres de la Team Magma m'ont demandé la route pour aller au site Météor. Mais ils m'ont piégé. Ils m'ont même volé mon météorite. Un autre groupe est apparu, c'était la Team Aqua. Après ça, je n'en ai plus rien compris. C'est la Team Magma, connaît-t-il faire un petit météorite au Moshimney ? Quelque chose d'horrible si on ne les arrête pas. De toute façon, on a tout le temps du monde. Alors, je vais prendre un typical raccourci qui va me mener très vite vers le Moshimney. Par contre, je dois sortir d'ici. Mais autant écouter tous les items possibles avant de quitter cet endroit. Voilà. Puis de nos sphères petits. Pierre Lune. Ça peut révoluer des Pokémon à la base de Pierre Lune. Mais je m'en fous, ça, parce que je n'en ai mis pas. Donc bon, allez, on sort par là. Nous sommes sur la route 115. Alors, la route 115, vous le trouvez. Il y a pas mal de dresseurs ici. Je vous dis que vous pouvez en profiter. Le plus grand talent, c'est de casser des briques avec mon front. D'accord. Au moins, lui, il n'a pas de cerveau, mais ça peut-être sera quelque chose. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on va sur mes chocs mentaux. Je vais prendre mon entraînement. Je vais prendre mon entraînement. C'est pas le cas où se trouve que je m'entraîne, mais il n'y a pas me dérangé. Enfin, mes petites caractérations. La gêne. Est-ce que t'es encore améliqué, madame ? Oui. Et boum. Place, mesdames et messieurs, à la troisième évolution de notre let's play. On ne va pas les compter, mais bon. Voilà ce que j'appelle une évolution. Donc, on a le dernier stade d'évolution de Tarsal. Égarde-voire. On a maintenant le premier. Je crois. Vraiment pour de l'équipe finale. C'est ça. Ok, donc on va continuer avec Brand. On aura besoin pour les niveaux suivants. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. Allez, en Brand, on a un double combat. Est-ce qu'on a Osferatu en deuxième ? C'est les gars. Donc, on peut continuer. J'ai un Pokémon rare, tu voudrais le voir. Tu déranges ma méditation, je vais te le faire payer. D'accord. Alors, on va attaquer... On va attaquer avec violence, moi je vous dis. Trouver les doubles pieds, comme ça on gagne ma 6p. Avec du one-shotting... On va faire par la maison, on va dire. Là, on va focus lui par contre. Nice. Donc ça va... Oula ! Oula, on se calme les dégâts. On se calme les dégâts instantanément. Ok, bon. PV+, ça récupère ici. Ensuite, vous pouvez vous retrouver à Mérouville. Mais pourquoi allez-je choisir de revenir à Mérouville ? C'est tout simple. Maintenant que vous avez que la troque, il y a un chemin que vous pouvez emprunter pour aller à Vergazon. Et donc, aller à retourner à Lavandia. Chose qui vous permettra d'aller beaucoup plus rapidement au Chimney. Pas besoin de repasser par Othekia, etc. Etc. Ça, c'est un peu plus long. Bon, bref. Si vous retournez ici, vous retrouvez le secrétaire de la société Devon qui vous remet une bisboule. Bisboule qui vous permet de rattraper un Pokémon que vous avez déjà capturé avant. Notre util si vous voulez farmer du Chimney truc. Enfin, du Chimney. Qu'est-ce que je raconte ? Oh, mon Dieu. Bon, bref. Des chuchemurs, des chuchemurs. Ici, vous avez un petit couple. Pourquoi ne peut-il plus creuser ? La croche, c'est peut-être dur. Un petit ami m'attend vers le gazon. Il se trouve juste derrière. Si ce tunnel pouvait relier mes rouvilles vers le gazon, je pourrais aller la voir tous les jours. Mais comme ça, que faire ? Bon, on va aller sauver. Et boum. Wow, tu as le plus bien ici, ce bloc de pierre qui bouchait le passage. Pour que tu saibes comment j'apprécie, j'aimerais que tu es prête cette CT. Bah oui, il peut revoir celle qu'il aime, mais en nouveau, il vous donne donc la CT force. Si un Pokémon musclé la prend, il peut se rappeler de déplacer des gros rochers. Sylvie, maintenant qu'on peut se voir. C'est merveilleux. Repose-toi un peu chez moi. Bref. Quelle belle histoire. Bon, ici, on va déjà récupérer une mille max, c'est sympa. Ça, les huiles, tout ça, je vous l'ai déjà dit, mais je vous l'ai répété, comme ça, vous ne l'oubliez pas. Ça, je vous conseille d'utiliser qu'un lit Pokémon. Il n'y a que là-bas que vous aurez une utilité à utiliser ce genre de pose. Ouais. La petite dresser qui nous a défié ici, elle ne commence pas à mettre les doubles pieds. Son dernier Pokémon est un match-up, donc on aura le droit à une Pic-Pic. Bonne chose de faite. Bon. Je sais, je sais, je vais faire... Est-ce que j'ai des repousses, mon Dieu ? J'en ai un seul. Je trouve que ça va suffisant. Haute 116, on va quitter. Je vais tomber mes lunettes. Je peux m'aider à la retrouver. Je me demande si vous pouvez aider ce gars. De toute façon, je... Ah si, j'ai un chercheur. Je suis obligé. Pas ton mec. Pas ici ? Je vous retrouve dès qu'on trouve cet objet. Et voilà ! C'est ici que vous trouvez les lunettes noires. Les lunettes noires qui vont booster et vous attaquent de type ténèbres. Donc assez bon item. Si on ne voulu pas... Donc là, je peux aller voir une seconde. Ce sont des lunettes noires. Elles sont pas celles que je cherche. Peut-être que les lunettes ne sont pas par ici. Et ce gars donc quitte l'endroit. Grâce à lui, vous pouvez obtenir des lunettes noires. Donc assez choses... Assez choses. Choses assez sympas à savoir. On va en profiter pour en rendre visite à Tini. Ah mais non... Ah ! Hihihi. Je ne vais pas bien l'apprendre. Sini m'a parlé de toi. Ah ! Il est plus solide qu'il n'y a... Ah bah il est là. Je vais me poser des questions. Je vais partir contre toi à l'action. Je ne sors plus d'après-midi. Alors j'ai un nouveau but dans la vie. En personne, je vais parcourir les arènes et devenir un grandesseur. Et de moi bien. Je vais tenir plus fort que toi. Comme ce sera que là, je te défierai encore une fois. D'accord. Mais de toute façon, ce sera dans l'entembre. Moi, je sais c'est quand. Mais vous, vous ne savez pas. Donc ce sera dans l'entembre. Je ne parle pas des gens qui ont un nom bizarre comme ça. Utilisons la bicyclette. Ça nous aide à aller plus vite. Soyez nos Pokémon. Remettons-nous à deux bicyclettes fort sur notre monture. Ok. Oh putain. Ah oui ! Il y a toujours quelque chose sur mon obstacle. Toujours d'obstacles sur mon chemin. Allez. Au moins, je suis né. Nous allons. Prenez le téléphérique. Comme le nom l'indique. Pour monter en bout. J'ai hâte de voir cette scène dans Omega Ruby et Alpha Saphir. Ça va être beau. Ce jeu va être beau. Mais je n'ai pas de 3D Sculpture Board pour vous le montrer malheureusement. Mais bon. De toute façon, si j'en avais, j'aurais déjà fait de l'espèce sur XY. Mais bon, alors ici, tous ceux qui se fight, vous pouvez regarder Archie qui se bat contre des... Juste des sbires. Est-ce que c'est Archie ? Oui, c'est Archie. Bref. Alors là, on a pas mal de combats. C'est parti. Si j'en ai dit la terre, il n'y aura plus d'espace à vie. Tout le monde serait heureux. Si il y avait plus de terre, je pourrais avoir ma propre maison. Je vais en construire une sur la lave froide. Elle est malade. Bon. On va enchaîner les combats ici, par contre. C'est parti. Je serai un petit Shyamalo. Easy. Easy shit. Si on avait une attaque Roche avec Brandt, ce serait encore plus easy. Ah, non. On a la crève, saloperie. Nice. Ensuite, alors, on a un admin de l'Achi Magma. Alors, t'as fait tout ce chemin jusqu'ici, mais il est trop tard. J'ai déjà mis le Météorite, tout c'est de Météo, chef. J'espère que vous voyez juste au-dessus. Kelvin. Shyamalo. Easy. On va laisser la musique. Double pied. Il tue le Shyamalo. Ensuite, je crois qu'il a un Ospéra petit, comme toujours. Et il doit avoir un Météna. Ah, non. Il a encore un Shyamalo. Il y en a quatre. Je crois que c'est ça, ça. C'est un combo, deux Shyamalo, un Milzina et un Ospéra petit. Alors, au niveau 22, c'est un peu plus chaud. Fais attention. Ospéra petit, voilà. Donc, ce Ospéra petit possède Cruel. Faisons attention. Ah, ça va. Ça aussi, c'est dangereux, mais non. Est-ce qu'on va voir. On va se faire poutrer par nos Sauraptis. C'est super. Ouais, mais... Bien sûr que oui. On va se servir d'un Soda Cool, du coup. Et c'est esclave à un item. Nice. Go. Pour elle. Ok, c'est bon. Donc, on s'en sort avec Mande. On met la Flamèche. Et bien. Donc, comme je l'avais prédit, on veut finir ce combat aisément. On apprend Gonflet. Alors, ça, c'est une magnifique attaque. Limite, je pense à me faire le leader de la Team Aquo sans switcher de Pokémon. On va rester avec Mande, donc on a Gonflet. La puissance contente dans la météorite. En amplifiant avec cette machine, l'activité volcanique et du mont Chimney va s'intensifier instantanément. Son énergie va grandir à l'intérieur de ce cratère. Ah, qui es-tu ? J'ai entendu Arthur se plainte aux adresseurs qui se seraient mêlés des affaires de la Team Aquo. C'est pas à chi c'est Arthur. Il devait s'adouter, il devait parler de toi, je pense. Ah, alors tu veux également te mêler des affaires de la Team Magma ? Écoute-moi bien. Les êtres vivants ont besoin de la Terre pour se développer. La Terre représente tout. C'est le berceau de toute vie. C'est pour cela que la Team Magma s'est engagée à étendre la Terre. Notre but est de faire prospérer les êtres humains et les Pokémon. Pour cela, nous avons besoin de la puissance qui sommeille dans cette montagne. Je n'avais vraiment pas besoin de savoir tout ça. Et par contre, je vais te montrer ce qu'il en coûte de se mêler dans nos affaires. Que la musique commence. Que ce combat épique commence. Il commence donc avec un Graiena. Graiena étant le Pokémon typique de tous les sbires et chefs des Antagonistes. Donc ensuite, bon, je ne dirais pas qu'il peut comme lui-là. Mais bon. Ce Graiena, je ne crois pas que ça a trop un danger à part pour aller jeter sable à mon avis. Ça va nous handicaper, mais d'une puissance elle est grave. S'il ne fait que ça en même temps, je peux assurer notre victoire. Avec Brand seulement. Bon, il a l'air d'avoir la volonté de la spammer jusqu'au niveau 6. Enfin, niveau 6 de la baisse de précision. Ce qui serait horrible, je l'avoue. Nous, on continue, bien sûr. On continue comme lui. Et on frappera jusqu'à ce qu'on touche. Soyons fous, parce que sinon, ce ne sera pas drôle. Ah, non. Oh, il a fait heureusement. Oh, ce fils de chien. Oh, ce fils de chien. Je ne l'ai même pas vu venir. Rêve pas trop, tu ne vas pas combattre une Morienne. Oh, là, il m'a énervé, clairement. Et meurs, d'où tu te sois, d'où. Mais c'est parti, on va continuer à écouter. Oh, c'était easy. Alors là, c'était easy. Caméra, putain. Allez, on essaie. Zéro. Oh, ça fait poutrer la gueule. Oh, on de folie, là, par contre, parce que là. Ah, nice. Nice ! Voilà. Bon, Max, j'ai été pris au dépourvu. Eh ouais, mon gars. Bah, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense ? Ça suffit, je pars pour cette fois. On n'espère pas ne plus entendre parler de la Team Magma. Elles sont de la météorite. Si nous parvenons obtenir l'or, bah, alors là. Et ils disparaissent. L'Axou, merci. Grâce à tonner, nous avons déjoué les plans de la Team Magma. Ah, et toi, de quel côté es-tu ? Ah, peu importe. Ils restent en vigilants et continuent de poursuivre la Team Magma. L'Axou, nous nous reverrons. Pour nous affronter, sûrement. Mais au fil du temps, vous remarquerez que la Team Magma est bien plus chiante. Ah, ça, je vous le dis. On va laisser Kavinsky en premier, comme ça, il pourra gagner de ma 6p. Et on a oublié de prendre une thème de ses esclaves, je crois, ouais. Antidote, bon, autant le garder. Bien évidemment, on ne va pas le jeter, hein. Alors lui, qu'est-ce qui nous vend ? Il est là, ma coquille. Ah oui, c'est des totales soins. Oh, mais pourquoi pas, c'est... Pourquoi pas. Ça vaut combien, 200 ? Oh, bah, Worsit. Ça vaut la peine. Bon, on a pris quelques-uns. Sentier Signurok. On va se faire tous les dresseurs en speed, là, par exemple. Ah. Ah, nice. Nice, la trouille. Nice. Oh, mais pas mort, d'accord. Ah, il est résistant, mon petit Kavinsky. Ah, il y a un membre de la Team Mako, il y a un magma ici. Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais dans un endroit pareil ? Ça te regarde ? Rappelez-vous de cet endroit. Je vous y reviendrai plus tard. Ok. J'espère que Kavinsky puisse gérer ce combat. Ah, bah, je crois que largement. Ah, non. Ah, la brûlure, ah, la brûlure. Ah, non, mais... Pfff. Je veux faire chaque montage, parce qu'on faut toujours un de chaque montage, c'est horrible. Ah, par contre, là, je vais esquiver tous les combats, c'est clairement parce que... Je veux quand même revenir pour gagner d'XP à Pokémon qui ont besoin d'XP. Parce que... Ah, d'accord. Tu vas payer juste pour ça. Je vais spammer des pénitudes. Espérer one-shotting tout ces poids. C'est ça qui fait zizir. Bon. De toute façon, on va faire une ellipse et on va... On va les combattre, on va retourner au tour. Nous sommes donc arrivés à Vermilava. Vermilava qui vous permet d'accéder à votre quatrième badge. Donc, c'est ce que l'on va faire pour cette fin d'épisode. What the fuck. Bon, là, clairement, on va mettre Kavinsky en premier. On mettra Brand ensuite pour arriver au niveau 36. Ok. Ici, vous pourrez récupérer un up-do. Ok, ok, je ne suis pas intéressé, par contre. Clairement pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au sommet du monde. Truc. On va faire une petite ellipse. Et on se revoit à Vermilava devant l'arène pour l'attaquer. Au fait, si vous revenez au Mont Chimé, vous avez des tonnes de dresseurs à vous refaire. Donc, on va aussi se faire cela avant de revenir à Vermilava. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Allez, encore... Ouais, tout le monde, nous sommes repartis donc pour cette arène. J'ai fait tout dresseur à l'intérieur. Donc, on va faire cette arène très rapidement. Enfin, juste faire le champion d'arène, quoi. Mais je peux gagner de l'XP, c'était tranquille. Il y a beaucoup de double combat ici, quand même. Et on en a beaucoup, je vous la voirai. Ouais. Je vous montre juste le chemin. Vous prenez celui-ci. Ensuite, vous allez au milieu. Vous prenez tout au fond. À mon avis, voilà. C'est ici. Voici Adrien. C'est parti. Bon, bienvenue. Euh, non, attends. Misérable dresseur, je suis content de te voir que tu as réussi à venir ici. Par les pouvoirs qui me sont conférés... Euh, non, attends. Je m'appelle Adrien et je suis le champion de cette arène. Je ne suis pas champion depuis très longtemps, mais ne me sous-estime pas. Grâce aux techniques de mon grand-père, je vais te prouver que mes attaques sont puissantes. Let's go. Champion Adrien. On va commencer avec un chamallow. Donc, il est en pleurs. Ça, ça m'énerve un peu. Je vais attendre qu'il y ait une magmaille. J'espère qu'elle en ait un. Bref. Bon, on a largement le niveau de toute façon pour cette arène. Enfin bon. Et on, du soleil, ils sont forts. Un presque. Oh oui ! Oh oui ! Oh non, 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 non. Please. Ah, d'accord. Ah oui, qui a mis le Zenith et tout avec surchauffement. Putain, j'ai eu peur. Bon, là, par contre, on va spammer les confettes. oh non non mais please c'est quoi ces conneries s'il continue de façon on va juste on va juste se soigner souda cool s'il me remporte au procès du axe alors il est où l'antidote qu'on a récupéré ok dac mais please c'est quoi ces conneries on prend ça aussi allez sérieusement d'activité de bon bah sérieusement c'est plutôt trop le mode de la porte ou la 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 ou la 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 bonne attraction m'a fait peur je vous l'avoue je suis pas ce que j'étais prétentieuse je suis devenu champion de l'armée très récemment j'ai essayé de devenir quelqu'un que je ne suis pas le droit gir plus spontanément sinon mes pokémons seront conflues merci pour cette leçon j'avais mérité ceci en melevié toi laxue reçoit le badge chaleur de la pas peur d'Adriana voilà avec le bot de chaleur tous les pokémons jusqu'au niveau 50 t'obéiront sans discuter même ceux que tu as échangé avec tes amis il permet aussi à tes pokémons d'utiliser force en dehors de combat c'est un gage de demain sympathique ne sois pas timide prends le nice c'était 50 qui contient surchauffe que l'on en prendra personne pour l'instant je déteste les attaques risquées enfin ça vous connaissez pas ah tiens il y a Flora Maxou ça faisait un bail tu as eu le badge de vermi là-bas pendant que j'étais aux sources oh man on a raté quelque chose je déconne tu as vu attraper pas mal de pokémons je devrais plutôt dire dresser pas mal de pokémons je pense que ce serait bien pour toi d'avoir ça les lunettes sable alors là ma meuf tu me fais des plaisirs avec ces lunettes tu pourras sans problème traverser le désert près de la route 111 mais waouh là-dessous tu vas dans des arènes tu t'entraînes dure car je parie que tu ne veux pas perdre contre moi Maxou je crois que je devrais défier ton père à l'arène de Clémentiville à une prochaine fois sur la bicyclette et tout allez on se bat on va faire la même chose de toute façon allez let's go yooouh Matita m'a récupéré donc nous sommes partis avant de retourner à bah Clémentiville nous allons euh nous allons obtenir notre cinquième batch parce que nous nous obtenons dans le prochain épisode nous allons finir cet épisode dans le désert qu'est-ce qu'on veut faire d'abord dans le désert ? on veut capturer un pokémon si on arrive à le trouver en première fois non et voilà Kurakunua et ouais on va avoir un krachnois dans notre let's play les gars on aura un lipégon donc à la fin bon ah ça ça fait zizir hein je vous l'avoue donc on va essayer de le capturer d'accord bon bah ce sera sans complexe et boum selon la forme d'élivego je crois que je vais le nommer euh attends ah j'suis pas sûr ah j'suis pas sûr ah j'suis pas sûr on va aller voilà j'ai repris sur espace au lieu d'appuyer sur truc bon c-h-h-h-h-h j'ai toujours donné ce nom à mes lipégon je sais pas pourquoi j'ai trop vite que ça leur allait donc bon Kronos nouveau membre de notre équipe salut Lopa donc il est tout de suite mais bon Hardy de nature oh c'est neutre oh c'est nice oh c'est nice bon on va faire que l'entraînée bah pour l'instant on a pas que ça à faire allez on sauvegarde on est parti pour les dresseurs et les pokémons sauvages si on veut ah d'accord plus t'impossible Kavinsky morsure et mœurs voilà bah en nous maintenant ok bon je me ferai les dresseurs qu'il y a là-bas enregistrement je me ferai tout ce qu'il faut hein vous en faites pas ça ce sera fait enregistrement bon on va s'arrêter ici à l'avant-dire euh donc Kronos on va bien entraîner dans le prochain épisode enfin enregistrement avec les dresseurs etc j'espère qu'il sera aujourd'hui au niveau 25 quand on reprendra bref les gars c'était Omegalex j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas à liker à vous abonner allez-y à fond n'hésitez pas allez-y n'hésitez pas vous êtes vous êtes libre vous pouvez le faire n'hésitez pas à vous exprimer dans la section de commentaires c'est-dessous si vous avez des questions à poser je vous répondrai à chaque fois ne vous en faites pas vous aurez la réponse à vos questions sans abuser s'il vous plaît sur ce les gars c'était Omegalex je ne suis plus là ciao tout le monde c'est parti